Le cercle orienté Le cercle orienté direct est un cercle sur lequel on choisit un sens positif de rotation. Donc, il faut indiquer le sens positif. C'est un cercle. On va indiquer un sens positif et un sens négatif. Donc, le sens positif est le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tandis que le sens négatif, c'est indirect, est le sens des aiguilles d'une montre. C'est le sens négatif. Donc, c'est un cercle orienté dont le sens positif est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et le sens négatif est le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, définition 2. Un plan orienté direct est un plan dans lequel on a orienté tous les cercles dans le même sens. Donc, un plan orienté si tous les cercles dans ce plan sont orientés. De même, le sens positif est le sens contraire des aiguilles d'une montre et le sens négatif est le sens des aiguilles d'une montre. Définition 3. Soit U et V deux vecteurs d'un plan orienté. L'angle orienté. Un angle orienté d'un même. Il faut indiquer le sens positif ou négatif d'un angle. C'est-à-dire, cet angle doit être positif ou bien négatif. De deux vecteurs U et V est un angle dont le plan direct est noté U et V. Entre parenthèses. Donc, c'est la notation d'un angle orienté de vecteur U au vecteur V. C'est deux vecteurs U et V. Mais maintenant, comment déterminer un angle orienté U et V? Première étape. Il faut choisir ou bien placer un point A dans le plan. Choisir si on a une figure. Placer ces deux vecteurs comme la figure c'est contre. Puis, placer deux points B et C dans le plan tel que AB est égal à U et AC est égal à V. Il faut choisir un point A et indiquer deux points B et C car pour déterminer un angle entre deux vecteurs, il faut que ces deux vecteurs soient de même origine. Donc, AB et U sont de même sens, de même direction et de même module. De même pour AC. Mais, le plus important, ce n'est pas que AB et U soient de même module. Le plus important que AB est égal à K fois U avec K positif. C'est-à-dire, le vecteur AB et le vecteur U sont de même sens. Le module n'est pas important. Et AC est égal à K' fois V avec K' encore positif. Puis, trouver la mesure géométrique de l'angle BAC. Et finalement, il faut spécifier le sens d'orientation du vecteur AB au vecteur AC. Car l'angle orienté du vecteur U, AV, donc l'orientation doit être du vecteur AB au vecteur AC. Comment ça ? On choisit un point A. Puis, tracer un vecteur AB est égal au vecteur U. C'est AB est égal à U. Même sens, même module et même direction. Ou bien, il faut que AB est égal à K fois U. L'important, c'est le sens. Ou bien, AB est égal à K fois U. Ce n'est pas important que même module. Puis, on place le point C tel que AC est égal à V. Ou bien, AC est égal à K' V. AC et V sont de même sens. Et finalement, il faut indiquer l'orientation du vecteur AB au vecteur AC. Du vecteur AB au vecteur AC. Exemple 1. Dans le plan orienté, soit ABC un triangle rectangle isocèle, mais direct, avec AB égale à C. C'est un triangle ABC. Que veut dire ABC un triangle direct ? C. En nommant le triangle ABC, il faut que l'orientation du point A, B et C va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, on nomme A, B, puis C, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ou bien, on met A ici, c'est A, il faut que B soit ici, puis C. Mais, si on nomme A, puis B, puis C, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre et c'est un triangle indirect. Donc, ABC est un triangle direct, c'est-à-dire A, puis B, puis C. Rectangle en A avec AB est égal à C. Donnez une mesure des angles orientés suivants. AB, AC. Tout d'abord, AB, AC, deux vecteurs de même origine, on indique l'angle du vecteur AB au vecteur AC. C'est l'orientation et, il faut indiquer l'orientation, l'orientation est positive. C'est du vecteur AB à AC dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc sens direct. Et avec B, A, C égale à 90 degrés, donc AB, AC égale plus 90 degrés. Ou bien, puis sur deux en radion. Maintenant, BA, BC. C'est l'angle orienté du vecteur BA au vecteur BC. C'est dans le sens indirect. C'est dans le sens indirect. Donc, négatif, avec ABC est égal à 45 degrés. C'est un triangle rectangle isocèle. Donc, ABC égale 45 degrés. Et par suite, BA, BC, c'est moins dans le sens indirect, 45 degrés. Ou bien moins pi sur 4 en radion. Finalement, CA, CB. CA, CB, c'est l'angle orienté du vecteur CA au vecteur CB. C'est dans le sens direct. C'est dans le sens direct. Avec ACB est égal à 45 degrés. Donc, CA, CB égale 45 degrés. Ou bien pi sur 4 en radion. Application. On donne le triangle ABC. C'est un triangle équilatéral, encore direct, de centre haut. De centre haut, c'est-à-dire, c'est le point de rencontre de médiane, de médiatrice, de bisectrice. C'est le triangle ABC. Donc, CA, CB, c'est C. Donc, l'orientation des points ABC, c'est dans le sens direct. Donnez une mesure des angles orientés suivante. Arrêtez les vidéos. Puis, comparez vos réponses. AB, AC, c'est dans le sens direct. AB, AC, c'est dans le sens direct. Avec l'angle B, AC égale à 60 degrés. Donc, AB, AC égale plus 60 degrés. Ou bien pi sur 3. Pour l'angle OA, OC, OA, OC, c'est dans le sens indirect, c'est-à-dire négatif, avec COA égale à 120 degrés. Donc, OA, OC, c'est moins 120 degrés. Ou bien moins 2 pi sur 3. Finalement, CB, CA. CB, CA, c'est dans le sens indirect, sens des aiguilles du montre. Et par suite, c'est moins 60 degrés. Propriété 1. Si UV est un angle orienté, tel que l'angle UV est égal à alpha en radion, alors ces autres mesures sont de la forme alpha plus 2 k pi, avec K appartenant à Z. Et rien ne se change. C'est-à-dire, prenons K est égal à 0. Pour K est égal à 0, c'est 2 k pi devient 2 pi. Et 2 pi, c'est un tour complet. Et on revient à la position de alpha. Pour K est égal à 1, c'est 4 pi. C'est 2 tours dans le sens direct. Pour K est égal à moins 3. Donc, c'est moins 6 pi. Et c'est 3 tours dans le sens indirect. Et la position reste alpha. Exemple. Soit UV un angle orienté tel que UV est égal à pi sur 3 en radion. Dans les 4 mesures différentes de UV. On donne UV, c'est l'angle orienté du vecteur U au vecteur V, c'est pi sur 3. Les 4 mesures sont Si UV est égal à pi sur 3, alors UV encore égale à pi sur 3 plus 2 pi. C'est pour K est égal à 1. Même, alors UV est égal à pi sur 3 plus 4 pi. C'est 13 pi sur 3. Donc, 7 pi sur 3 et pi sur 3 sont 2 mesures de l'angle UV. Et encore, 13 pi sur 3 et pi sur 3 sont 2 mesures de l'angle UV. Si UV est égal à pi sur 3 en radion, alors UV est égal à pi sur 3 moins 2 pi. C'est pour K est égal à moins 1. Et finalement, UV est égal à pi sur 3 moins 6 pi. Si K est égal à moins 3, c'est moins 17 pi sur 3. Donc, moins 17 pi sur 3 et moins 5 pi sur 3 et 13 pi sur 3 et 7 pi sur 3 sont 4 mesures de l'angle UV. Application On donne dans un plan orienté UV égale à moins pi sur 2 plus 2 kpi avec K appartenant à Z. Répondre par vrai ou faux. Mettre juste pour la réponse correcte. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Donc, UV égale à pi sur 2, c'est faux. Car c'est moins pi sur 2. Si K est égal à 0 ou bien 1 ou bien moins 1, ne donne pas pi sur 2. Et par suite, c'est faux. Égale 3 et pi sur 2, c'est vrai. C'est pour K est égal à 1, moins pi sur 2 plus 2 pi, c'est 3 pi sur 2. Donc, c'est vrai. Moins 3 pi sur 2, c'est faux. UV est égal à moins 5 pi sur 2, c'est vrai. Pour K est égal à moins 1. Et finalement, 11 pi sur 2, c'est vrai. Pour K est égal à 3. Pour K est égal à 2, c'est vrai.